Et bien salut tout le monde c'est LTH j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après un mois d'absence où je donne mon avis sur toute la saison 16 de Ninjago donc oui très en retard je m'excuse je prépare plein de choses en même temps que les DST et tout entre temps c'est compliqué j'avais pas le temps de faire de la vidéo et la voici donc aujourd'hui avant de débuter la vidéo tu connais abonne toi à la chaîne active la cloche pour rater aucune nouveauté mets un like à la vidéo, mets ton avis en commentaire et passage la vidéo à tes potes sans plus tarder c'est parti passons à la vidéo Alors pour moi la première partie de cette saison elle est validée fort 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 même s'il y a du bon et du mauvais moi c'est bien qu'ils entament petit à petit le thème de cette saison contrairement aux anciennes saisons où c'était pas le cas tu vois ainsi que le début de la saison avec l'introduction des nouveaux ninjas moi j'ai trouvé ça super déjà en premier lieu ça nous a prouvé que le temps il a passé depuis que Nia a disparu et depuis que les ninjas se sont séparés et tout ensuite la réunification elle était comme celui de la saison 4 franchement ça aussi j'ai bien aimé par contre le retour de Nia il était un peu trop rapide pour moi surtout son retour à la forme humaine moi je voulais que revenons fin de saison tu vois à la bataille finale ça aurait été grave épique je trouve et beaucoup mieux ensuite bah le fait de voir que les ninjas ils arrivent plus à se battre quand il y a la pierre venge alors que dans les autres saisons ils arrivaient parfaitement à combattre avec des armes sans pouvoir avec des grands méchants et là c'est avec des bandages normal quoi pour moi c'est choquant même dans la saison 12 et 15 ils ont combattu sans pouvoir c'est même méchant même dans des saisons où ils étaient privés de pouvoir ou ils avaient pas encore comme dans la saison 2 ils arrivaient à combattre des méchants tu vois là j'ai compris que c'était juste pour montrer que les ninjas sont devenus faibles et pour introduire les nouveaux ninjas aussi sinon on connaît déjà l'histoire les ninjas ils les auraient démontés ah je trouve ensuite le fait que les ninjas ils sont encore tombés en prison c'est une très mauvaise idée car combien de fois ils ont volé ils ont même libéré des criminels comme Garmadon en saison 10 donc franchement c'était inutile bref en mode ils ont libéré Garmadon qui a attaqué et méprisé Ninjago je sais pas combien de fois ils ont rien eu et là ils ont libéré juste Asphera voler une lance elle a détruit juste des maisons à peine une saison quelques épisodes juste pour trouver vous bam prison mais d'un côté je trouve que c'était bien qu'ils sont allés car c'est là qu'on entend parler d'une discussion qui entre guillemets introduit la saison quoi ensuite je m'attendais aussi à un meilleur retour de pittor un peu comme dans la saison 3 ça aurait été vachement mieux pas en prison par surprise j'en t'a capté ça c'est bien puisque ça nous a rappelé un peu la saison 4 mais en mode je voulais vraiment qu'ils reviennent comme dans la saison 3 quoi incognito pas la cavale ninja je trouve qu'elle était inutile mais en vrai c'était bien parce que c'est ça qui a un peu prolongé la saison quoi c'est un peu bonus il y a beaucoup de références aux anciennes saison que ce soit dialogue ou scène ça ça fait plaisir à voir ensuite pour moi l'histoire de la saison commence vraiment à pas cher de l'épisode 11 quand les ninjas ils vont chez le mécanicien pour moi c'est là que ça devient vraiment intéressant quoi ça devient focus ensuite bas l'infiltration de l'oeil détour rien à dire parfait surtout les combats les effets spéciaux le visuel c'est agréable même quand harumi se démasque à la fin ça aussi c'est parfait mais en vrai c'était un peu cramé quoi c'est elle depuis qu'on a vu le trailer tout le monde se disait c'est elle le final c'était elle là contrairement à pittor dans la saison 3 personne s'est attendu qu'il revienne ça c'était bien tu vois non en vrai quoi c'est ça qui nous a donné envie de regarder la partie 2 ensuite la partie 2 boah elle est aussi bien mais moins bien que la partie 1 pour moi encore une fois il y a du bon et du mauvais déjà les scènes de combat rien à dire spectaculaire on pense bien au combat du monastère l'oeil contre le conseil etc niveau graphisme je suis satisfait déjà j'ai remarqué que will brain depuis la saison 12 s'est beaucoup amélioré comme on l'a vu avec un magnifique design de prime empire le palais de shin taro bien designé les l'inconnu bien designé avec les orages et tout les nuances c'était grave stylé même dans la citron tiens la bataille de niad face à wajira bien modélisé arrière-plan que ce soit détails de personnages et là dans le cristalli z c'est plutôt les effets spéciaux et les couleurs qui m'ont impressionné c'est agréable à voir tu vois ensuite je trouve ça vraiment dommage que l'euro cristal c'est overlord car moi honnêtement je reconnais pas overlord dans lui vraiment on dirait un autre méchant suite j'ai pas aimé non plus la façon hogar madongue l'a fait son retour et le rôle qu'il avait dans cette saison en mode un daron d'une plante il doit faire le choix entre eux soit sa plante soit son fils c'est aussi pareil pour peter évangéliste c'est n'importe quoi franchement je trouve ça dommage qu'ils les ont tous gâchés même pour overlord pourtant c'était tous de très grands méchants mémorables dans ninja go et là on les reconnaît plus quoi c'est vraiment dommage ensuite j'ai trouvé ça bien que la bataille finale a dur plusieurs épisodes ça c'est nouveau ça ça fait plaisir à voir dans cette partie aussi il y a aussi beaucoup de références aux anciennes saisons que ce soit dialogue scène etc ça fait toujours plaisir à voir et franchement d'ici qu'on parle de pouvoir unis pour qu'au final ça dure à peine 15 secondes et en plus sans effet ça comme si il a battu avec overlord non il a eu peur il est parti il avait le pouvoir du dragon ça aussi franchement je m'attendais à mieux c'est aussi dommage d'apprendre que c'est overlord qui fait en sorte que le grand devoreur moque armadon et que pittor le réveille et tout en fait ça gâche toute l'histoire qu'on connaît depuis la saison 1 alors franchement c'est dommage on va pas se mentir non plus j'ai détesté l'épisode où zen redevient entre guillemets empereur de classe bref ça c'était n'importe quoi c'est pas le seul algérien à jude moi ça me choque aussi de voir le fait que pixel soit choqué que ronan devienne en aide alors que ronan était amus avec les ninjas en vrai j'aurais pas dû faire ronan méchant à la saison 14 ça ça gâche toute l'histoire qu'on connaît aussi la bataille finale elle était épique je vois avec les armes dorées tout ils deviennent les dragons tout les effets ça c'est agréable à voir pour moi ça reste quand même incomplet on sait même pas il se passe quoi à la fin wesh déjà on sait pas ils sont les méchants qu'est ce qui est devenu le temple au nid qui est devenu la ville bref t'as capté il ya beaucoup de questions à se poser ensuite la scène de conclusion franchement pas ouf c'est pas la meilleure mais ouais on va dire c'est passable quoi le fait de voir il est méchant faire des travaux d'intérêt généraux les aider à reconstruire le monastère c'est bien mais c'est pas ouf c'est pas la meilleure fin que j'ai vu quoi car moi je m'attendais plutôt à une bonne fin comme la saison 2 ou la 5 pour dire que l'histoire continue malgré de nombreuses critiques crystal xz reste tout de même une excellente saison pas la meilleure mais dans mon top 5 elle contient quand même de très bonnes choses une bonne saison pour conclure l'arc narratif commencé en 2019 avec la saison 11 c'est pourquoi je note cette saison 15,25 sur 20 donc désormais voici mon top 5 des saisons préférées en premier la saison 8 en deuxième la saison 4 en troisième la saison 13 en quatrième la saison 16 vous l'aurez compris et en cinquième la saison 7 et c'est déjà la fin de cette grosse vidéo en tout quoi ce n'est que mon avis n'hésitez pas à dire vos avis en commentaire tu connais avant de quitter la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube active la cloche pour rater aucune nouveauté bref like la vidéo mets un commentaire et partage la vidéo à tes potes sinon je te dis c'était lth ciao tout le monde à la prochaine pour d'autres vidéos mon coeur est glacé en cellules tout l'hiver je vais pas tout effacer sauf pas lui sur le fer la canne âge est si grand est-ce que tu seras de taille j'emmènerai voir les dunes bronzées sous le soleil de dubaï